Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Premier signe de répit pour les razaouis après des semaines de guerre. Une trêve humanitaire de 4 jours est entrée en vigueur ce matin. Elle n'a pas tardé à être violée par l'antité sioniste. Deux martyrs et des centaines de blessés sont à déplorer. Et en attendant l'échange de prisonniers de guerre cet après-midi, des camions d'aide humanitaire et de carburant sont déjà arrivés à raza. Un point de situation dans le journal. Depuis le début de l'agression sioniste, les journalistes sont sur leurs pieds de guerre. Leur mission, rapporter les faits malgré les risques auxquels ils sont exposés. Le chef de la diplomatie algérienne représente le président de la République au cinquième sommet du groupe des dix de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité qui s'ouvre ce vendredi. Ahmed Attaf a appelé hier les pays africains à s'unir pour peser dans le processus de promotion d'un système multilatéral fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies. Les dernières précipitations n'ont pas été sans conséquences. Routes bloquées, glissements de terrain, inondations. Nous ferons le point avec la protection civile et la gendarmerie nationale. Améliorer la rapidité et la précision du diagnostic et du dépistage des maladies, renforcer la recherche médicale, entre autres avantages de l'intelligence artificielle sur la santé, exposée lors d'une journée de formation organisée à l'INSP. Et puis sport football, première journée de la Ligue des champions. Le représentant algérien, le Serbe Luzdède, entame la phase de poule à domicile en affrontant ce soir les Tanzaniens des Young Africans. Et septième journée de Ligue 1, le dauphin du leader, le Parado Asse, accueille le CS Constantine alors que le ANC Magra affronte le Amsel Boyot. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Après 48 jours de bombardements intensifs, les razaouis respirent un peu. Une trêve humanitaire de 4 jours est entrée en vigueur ce matin à Raza. Aux premières lueurs du jour, ils étaient des dizaines de milliers dans le sud de la bande à repartir en famille vers leur village. Mais ils ont été surpris par les tirs de l'armée sioniste. C'est un bilan de morts et des centaines de blessés. Les deux martyrs en question sont Mohamed Al-Hannaoui du camp de réfugiés Aqabat Djabr et de Amr Khayr Allah du camp de Tol Karam. Ils tentaient de rejoindre eux ainsi que de nombreux Palestiniens leur maison au nord de la bande de Reza. Et dès les premières heures de la trêve, des centaines de Palestiniens à pied ont tassé dans des voitures ou encore sur des chaises roulantes qui tentaient de rejoindre les villes au nord de la bande ont été ciblées par des tirs de l'entité sioniste. La circulation entre le nord et le sud de l'enclave reste dangereuse pour les Palestiniens. L'occupant sioniste a distribué des tracts sur lesquels on peut lire « Le retour vers le nord est interdit et dangereux, vous êtes prévenus ». Et de son côté, dans une déclaration télévisée, le porte-parole de Sarayel Quds, Abu Hamza, s'engage à arrêter leur opération militaire durant la trêve si l'ennemi sioniste s'y engage aussi. Et au plan humanitaire, l'occupant sioniste s'est retiré de l'hôpital indonésien après l'avoir complètement détruit. La même situation pour l'hôpital Chifa où les voix s'élèvent pour évacuer le reste des malades et des blessés des hôpitaux du nord. Et en attendant l'échange de prisonniers de guerre prévus, cet après-midi, les autorités pénitentiaires israéliennes ont finalisé les procédures de libération des 39 détenus palestiniens concernés par l'accord. Le Hamas s'apprête, lui, à libérer de son côté 13 prisonniers de guerre israéliens. Des camions d'aide humanitaire et du carburant sont déjà arrivés à Raza. Un total de 230 camions contenant de l'aide alimentaire doit entrer dans la journée, dont une cinquantaine est déjà passée côté palestinien. Un point de situation sur place avec Saad Nimer, professeur à l'université de Bayer Zayt, en Cisjordanie occupée. Il répond à Amel Azib. La trêve est entrée en vigueur. Les bombardements se sont arrêtés, notamment au sud de Raza. Les citoyens se déplacent du sud vers le nord à la recherche de leur famille et de leurs biens. Il y a une sorte de mouvement de population. Mais ce qui est important, c'est que les chargements d'aide humanitaire sont entrés à Raza, carburant, équipement et ceux en vertu des accords signés entre Hamas et l'antité sioniste. Le carburant est destiné aux hôpitaux et aux ambulances, ainsi que les équipes de secours. Les aides humanitaires et le carburant ont franchi ce matin le passage de Rafah. Et même si elle reste insuffisante, ces aides vont néanmoins permettre de soulager un temps soit peu. Le quotidien de la population est relancé, certaines activités. Moustapha Ibrahim, écrivain et analyste politique à Rafah, en parle à Karima Hasnaoui. Ces camions dont on parle ne constituent qu'une goutte dans un océan. Ces aides peuvent aider les agences onusiennes, les boulangeries, les stations de services de carburant et les sociétés de communication. Jusqu'à maintenant, du côté de Rafah, les travailleurs égyptiens et palestiniens et les agences internationales s'attellent à réceptionner ces aides, le carburant ou encore les aides alimentaires qui pourraient en effet aider. Ceci ne concerne hélas que le sud de Raza, car aucune information concernant l'autorisation d'acheminer une partie de ces aides pour la population du nord de Raza et pour les réfugiés, l'armée sioniste s'y oppose. Il faut attendre quelques heures pour en savoir plus, s'assurer du nombre de camions qui acheminent ces aides et la nature de ces aides. Pour les observateurs, cette trêve est un aveu d'échec pour Netanyahou et son administration. Hamdan Farahna, ancien député au Parlement jordanien, le dit à Karima Hasnaoui. Netanyahou et son équipe ont été contraints d'accepter la trêve, d'autant que cela ne correspond pas ni à leur programme ni à leurs intérêts. Une position dictée, certes, par la pression des manifestations et la contestation des familles des prisonniers de guerre. Mais pas seulement. Le principal facteur est la pression américaine. La pression des États-Unis peut s'expliquer par le fait que parmi les prisonniers de guerre, certains détiennent la nationalité américaine et il y a aussi la pression de la rue américaine. Si la trêve est respectée, cela constituerait une base pour un éventuel cessez-le-feu. En tout cas, l'échange de prisonniers est une victoire pour la résistance palestinienne. Bédis Khénissa, analyste politique, abonde dans le même sens et va plus loin. Pour lui, cette trêve a peu de chances de tenir. Il est contacté par Nasser Ahmedjadel. Quand on connaît les traits de caractère de l'entité sioniste, à savoir des loyales, la fourberie, la ruse et les perfides, on peut en effet aisément supposer que cette trêve reste très fragile. Lions pas que cette trêve est marquée par la soumission d'Israël à l'accord proposé par le Hamas relatif notamment à la libération d'otages. Un objectif qui semble s'éloigner considérablement de l'armée israélienne, elle qui s'obstinait à croire pouvoir le faire par la force et le renseignement. Cette énième déroute, conjuguée également à une pression de plus en plus asphyxion de l'opinion publique israélienne, n'augure rien de bon quant au respect de cette trêve que l'armée israélienne a acceptée malgré elle et l'aperçoit comme une opportunité de redéploiement et renforcement de la résistance palestinienne. Mais une chose est sûre, l'armée sioniste véritable prédatrice sera certainement après la fin de cette trêve encore plus violente dans sa guerre punitive et collective contre des innocents civils dont les enfants représentent le plus gros contingent de martyrs. Et sur le plan diplomatique, l'ambassadeur palestinien Loïnu Friyad Mansour appelle tous ceux qui ont contribué à l'accord de trêve à trouver un moyen pour empêcher la reprise de l'agression. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'entrée en vigueur de cette trêve à Raza. Nous vous ferons part des derniers développements de la situation dans nos différents points de l'actualité. Cinquième sommet du groupe des dix de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité. Il s'ouvre ce vendredi en Guinée équatoriale. Le président de la République est représenté par le chef de la diplomatie algérienne. Lors d'une réunion préparatoire au sommet hier, Ahmed Attaf a appelé les pays africains à s'unir pour peser dans le processus de promotion d'un système multilatéral fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies. On l'écoute. Je vous remercie tous pour la promotion de ce sommet consacré pour adopter une position commune pour la réforme du Conseil de sécurité. Comme vous le savez, aujourd'hui, les crises et les conflits se multiplient et s'accumulent. Le continent africain est le premier à subir les impacts et les effets de ces crises. Les peuples sont affectés et n'ont aucun retour de toute la planète. Personne ne les aide et ne leur tend la main. La communauté mondiale reste pour eux inefficace et impuissante. Le système de la sécurité collective se dirige vers une crise globale, ce qui signifie que le Conseil de sécurité des Nations Unies est dans un état de paralysie. Même si elles étaient très attendues, les dernières précipitations n'ont pas été sans conséquences. Routes bloquées, glissements de terrain, inondations et débordements d'ouaides sont signalées dans plusieurs régions du pays. Le point avec Samir Bouchhead, chargé de la communication à la Gendarmerie nationale. Nous avons recensé plusieurs routes fermées dans plusieurs wilayas du pays. Il y a Tizi Ouzoul, la route nationale numéro 15, reliant Tizi à Bouira, suite à l'accumulation des neiges, la route nationale 33, plus précisément à la région de Ikoukal. A Skikda, nous avons enregistré plusieurs routes barrées dans la route numéro 33 à cause de l'élévation du niveau de l'eau du barrage de Ouadhbaba. Au niveau de la route numéro 3, nous enregistrons des difficultés de circulation à la commune de Rondan Jamal. A Béjaya aussi, la route nationale numéro 3 est fermée à cause de l'effondrement d'un pont et au niveau de Kharata à cause de l'érosion du sol. A Konstantin, également, deux routes nationales ont été fermées, la numéro 27 et la numéro 3. Nos éléments sont sur le terrain pour faciliter la circulation et les déplacements des usagers de la route. Et à Skikda, la protection civile a eu fort à faire en raison notamment des débordements d'Oued. Colonel Sadrq Draouet, directeur de la protection civile dans cette huilaya. Heureusement, il n'y a pas de dégâts, mais il y a plusieurs routes qui ont débordé sur les localités telles que Az-Zaba, Ramdan Jamal, Harroche, Kikda, Zeramna. Là, ce qui est actuellement, c'est le sauvetage de la vie humaine vers des endroits sécurisés, d'évacuation des hams. Donc, il y a la protection civile, les diriments de les collectifs locales sur place pour évacuer les sinistres dans ces endroits. Les propos recueillis par Sofia Boukercha. La prudence est toujours de mise. Un BMS vent est émis par Météo Algérie. Ces vents affecteront plusieurs régions du pays. Leur puissance dépassera les 80 km heure. À suivre une page météo complète à la fin de ce journal. L'intelligence artificielle au service de la santé. C'est le thème d'une journée de formation organisée à l'INSP, l'Institut National de la Santé Publique. Elle améliore la rapidité et la précision du diagnostic ainsi que le dépistage des maladies. Professeur Nassima Achour, chef de service infectiologie à l'hôpital Hadif Lissi Aix-Al-Qatar au micro de Smaïl Mimouni. L'intelligence artificielle est un outil de travail d'avenir. C'est un outil qui va nous ramener un plus. C'est à moi de choisir dans quel domaine, dans toutes les spécialités. Un exemple en radiologie, c'est un plus très positif parce qu'il va aider rapidement à donner des diagnostics sur une imagerie, à la simplifier avec exactitude le diagnostic. Si je prends, par exemple, un livre, il peut me le synthétiser. Mais c'est dommage parce qu'on va perdre de la lecture, de nos sentiments. Lui-même, la déduction et la synthèse, il ne prendra pas en considération le malade dans sa totalité. Lui, il prendra la maladie, pas le malade. Et le malade, nous, quand on le prend en charge, on a beaucoup de choses. On regarde ses conditions sociales, plans psychologiques, la machine ne peut pas le faire. La machine, elle va me donner le plus que j'ai besoin. Mais le reste, sur côté humain, il faut rester humain. Et on retrouve Erdogan Bendali pour l'actu sport, dominé aujourd'hui par la Ligue des champions africaines et le Serb-Luzet qui entame la face de poule ce soir. Oui, ça sera face aux représentants tanzaniens, des young africains, qu'on connaît bien, qui a joué la finale face à l'USM Alger en Coupe de la CAF la saison dernière. Et ce match du Shebeb de Belouis-Ded face aux Young Africans débutera à 20h au Stade du Saint-Juillé pour le compte de la première journée du groupe D. Et pour l'occasion, les quadruples champions d'Algérie en titre veulent réussir leur entame en face des poules de cette Ligue des champions. Pour ce qui est du trio arbitral, il s'agit du Tchadien Hadjali Allahou qui sera assisté de Bogola Issa Moussa Hafiz. Une affiche que vous pourrez suivre en direct sur les jondes d'Algérie, chaîne 3. Au niveau national, il y aura la Ligue 1 et la Ligue 2 au programme de cet après-midi. Tout à fait, avec la Ligue 1 tout d'abord, deux rencontres au programme cet après-midi. Le Parado Athletic Club qui est deuxième et qui est la surprise de ce début de championnat, recevra le CS Constantine dans un véritable test pour le Parado. Le Parado espère confirmer sa bonne entame de championnat face au CSC. Le CSC par contre reste sur une défaite à domicile face au NC Magra 1 à 0. L'autre rencontre de cet après-midi qui débutera également à 15h15, c'est le NC Magra qui joue face au MC. Le Bayed, le reste des rencontres, ce sera demain en Ligue 1. Demain, samedi, à USM Khashleu et Ben Akhnoun à 15h. Mourud Diad d'Algérie qui se déplace à Souf, à Ouetsouf pour affronter l'US Souf à 15h. A JSC Abil, US Biskra à 16h45 et JSC Abil et Sochleuf à 17h45. Deux matchs reportés, USM à l'GMC au rang et en tant que de cetif, CR Belle-Louise Dead. On va parler de Ligue 2, si vous le permettez. Avec dans cette cinquième journée de Ligue 2 amateurs groupe centre-est, le leader Libert, Michel Khashna, qui va accueillir mal classé Laës Aïm Lila, qui est 14e au classement. Pour le reste des rencontres, il y aura l'Olympique Akboumok de Constantine, Uesol Roselaine, MSP Batna, Kabbatna face au Mouroudiède de l'Alma, JS Borjmenayel qui reçoit l'USM Hannabal, l'Olympique Magran qui accueille l'ONRB Télorma, Lais Khroub qui reçoit l'USM Al-Hanach, et le Hilash El-Romlaïd qui accueille l'IRB Welgla. On termine avec le handball et les filles d'Albiar qui vont disputer la finale cet après-midi face à qui ? Face au club africain. Voilà. Et vous m'avez devancé. Les joueurs, donc les joueuses, pas les joueurs, les joueuses du handball club d'Albiar affronteront les championnes arabes en titre du club africain de Tunis à partir de 16h dans la ville d'Almedia en Tunisie, en finale de la coupe arabe des clubs. Ça sera en quelque sorte un remake de la finale de 2021, remporté par le club africain. Les Algériens tenteront de prendre leur revanche, comme d'ailleurs l'ont fait savoir les joueuses et leurs entraîneurs ces derniers temps. Et donc, il faut savoir également que pour le match de la cinquième place qui a opposé deux clubs algériens, le club féminin de Beaumardès au groupement sportif de CETIF, c'est les dames de Beaumardès qui se sont imposées 29 à 23. Et puis, puisqu'on parle de handball, on va terminer par cette triste nouvelle. On vient d'apprendre le décès de la mère de Habib Laban, ex-président de la Fédération algérienne de Handball, et Tahal Laban, ex-international. Toutes nos condoléances à la famille Laban. Merci, Redouane. Et c'est avec ces infosports qu'on referme les pages de ce journal réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Clément était à la console technique, Najma à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Amine Mounir.